Donc Fred, toi t'as fini ta carrière, on l'a vu, on a jeté un petit coup d'œil, t'as fini ta carrière en Inde ? À Mumbai City ! Mumbai ! Ouais, il faut qu'ils font comme ça pour... Ok ! Ok ! Et comment ça se passe, la vie là-bas ? J'ai fini mon contrat avec Tretel, et je suis parti à Dubaï en vacances. J'ai vu Nico Anelka, qui lui avait fait déjà une saison à Mumbai, et m'a dit écoute moi je vais être coach, donc si t'as rien, et que si c'est bon, écoute, je t'appelle et on voit pour... Et voilà, c'est ce qu'il a fait, et il m'a appelé au mois de juillet, et puis voilà, après au mois d'août, ça s'est fait. On est partis en stage à Dubaï. Mais c'est horrible, c'est horrible ! C'est rouge ça monsieur l'arbitre ! Quelle idée de faire jouer un U13 sur le terrain ! Normalement c'est un petit jaune. Ah mais ça va, c'est Maurel ! Quelle idée de faire rentrer les enfants ! Au niveau foot, organisation, le tournoi et tout, c'était terrible ! On a passé vraiment 4 mois mortels ! Mais après la vie de là-bas, c'est la misère, c'est misérable ! Les enfants, des gens, des malades, les gens ils vivent au bord de l'eau, ils vivent dans l'eau presque ! La vie là-bas, si tu ne le vois pas, tu ne peux pas te décrire. Je me rappelle avec Nico et tout, on ne finissait pas des pizzas ou des trucs, on allait dans la ville et on proposait aux gens des pizzas, des choses à manger, parce qu'ils n'avaient rien ! Ils n'avaient rien ! Comment tu arrives aux States en fait ? Parce que voilà, tu es passé par l'Angleterre, après tu es venu en France à Créteil ? Non, je suis parti directement de West Ham à Portland. Et comment allait la vie aux States pour un Français comme toi ? Il n'y avait pas des milliers de Français qui allaient aux Etats-Unis ? Moi en fait, j'ai été rejoindre Micka, il m'a appelé, il m'a dit « Vas-y, tu ne joues pas à West Ham, je ne vais pas venir à Portland, l'attaquant s'est fait les croisés et tout ça, il cherche un attaquant. » Je dis « Vas-y, vas-y, direct, tu lui dis au coach, je viens direct demain. » Il m'a dit « Ok, d'accord. » Ils m'ont pris mon billet, je suis arrivé le sûrement demain. C'est comment la ville de Portland ? C'est bio. C'est bio ? C'est bio, ouais. Ah ouais, mortel. C'est vegan. C'est vegan, bio, c'est une petite ville. C'est une ville éco-responsable. Et tu vois, c'est pas Los Angeles, c'est pas Seattle, c'est pas les grosses villes comme ça, Dallas. Ok, et au niveau foot, ils ont quand même du retard, on a l'impression que quand même... Ils ont du retard, mais ils se comblent chaque année. Ouais, c'est vrai, tu le sens peut-être ? Moi, il y a un truc que j'adore dans le football aux Etats-Unis. Le soccer. Le soccer, exactement. Le soccer. C'est leur manière de tirer les pénalty et de tirer au but. Est-ce que t'as pu le faire une fois ? Il part du milieu de terrain, là, comme au hockey. Mais n'importe quoi. Ils l'ont peut-être arrêté depuis. Non, non, en fait, ils l'ont arrêté à la fin des années 90. C'était en fait, si tu veux, les pénalty, ça se jouait. Tu partais avec trois touches de balle de ton camp. Et le goal pouvait avancer, lui. En fait, c'était un face-à-face. Un face-à-face. Fabuleux. Ouais, exactement, c'était la MLS. Toi, quand t'étais à Portland, il y a surtout les Blazers. Ouais, j'allais au match tous les trois jours. Et au niveau de l'ambiance, c'est... Ah oui. J'allais au match tous les trois jours. Ouais, en fait, c'est sa mise au verbe. Exactement. J'ai envoyé un petit texto à Nico Batoum. Ouais. Laisse-moi te déplace. Là, ce soir, il y a les... Et t'as dit « ouais, ok, vas-y ». Ouais, là, c'est fort. Ouais, tu le sens vraiment qu'ils sont... Donc là, tu travailles avec la sélection martiniquaise. Et quel est ton rôle, en fait, là-bas ? Mon rôle, c'est d'être le lien entre les directeurs sportifs des clubs pros, les joueurs, et donner mon avis sur la sélection et sur les stages. Parce que pour laisser partir un joueur, pour la sélection martiniquaise, ça implique un gros voyage, pour le coup. Ça implique un gros voyage. Et nous, en fait, on s'est dit qu'on va pas prendre beaucoup de joueurs pros, parce que ça sert à rien. On a déjà un bon soft de locaux, qui est pas mal. Et donc, on va s'appuyer là-dessus. Et après, rajouter vraiment, par petites touches, des joueurs qui vont vraiment nous apporter. Et pourquoi ça sert à rien de prendre des joueurs... Une équipe de foot, il y a une colonne vertébrale. Un gardien de but, un défenseur central, un 6 ou un 8. Et un bon attaquant. Si t'as déjà 4 gros joueurs, autour, tu peux faire quelque chose. Ça sert à rien de mettre... Tu vois ? D'aller chercher un arrière-gauche... Ça sert à rien. Enfin, ça sert, mais ça sert à rien... De se dire, vas-y, je vais prendre 15 pros pour faire une équipe. Parce que d'une part, il n'y a pas d'automatisme. Deuxièmement, c'est trop difficile d'en prendre 15. C'est pas possible. Donc pour l'instant, sur les phases de qualification, à chaque fois, on en a eu 4. Donc c'était très bien. Et là, on va essayer d'en prendre 7. On en a pris 7. Donc on attend encore les réponses. Pour la Gold Cup 2019, là, c'est quoi l'objectif ? Tu vas être sur place, du coup, et tout ? Pour la Gold Cup, tu vas... Ouais, on part, là, le 6 juin, on fait un stage à Portland, d'ailleurs. Ah, OK. C'est toi qui as organisé ça ? Ouais. T'as fait le lien entre tout ça ? Exactement. Avec un ami à moi, sur Portland. Et ouais, on fait 10 jours à Portland, et après, on part sur Los Angeles pour le premier match à Pasadena. OK. Et le but, c'est quoi, c'est quoi l'objectif pour cette Gold Cup ? Vous avez déjà un objectif concret ? Normalement, passer les poules, ouais, ça serait bien. On est de petits poussés, même, ça n'est encore cette année. Mais la Gold Cup, c'est l'Euro. C'est l'Euro de la Caraïbe, en fait. Donc, t'as toutes les grosses équipes de la Caraïbe. La Jamaïque, le Canada, le Mexique, le Panama, l'Honduras. Là, la Martinique, vous avez un gros groupe, en plus, du coup. Cuba, Mexique et Canada. Eh ben, ouais, c'est quand même deux grosses équipes, Mexique-Canada, c'est... Tu les vois en Coupe du Monde, quoi. Voilà, exactement, c'est des équipes de Coupe du Monde. Donc, nous, on essaie de faire de bien figurer.